Bonjour à tous, c'est Frédérique Châtaignier, ça fait 20 ans que je vous accompagne pour perdre du poids et aujourd'hui on va parler ménopause. Alors, pourquoi grossit-on à la ménopause ? Et si je vous en parle, c'est parce que j'ai moi-même 50 ans passés et que je suis ménopausée et j'avais envie de traiter ce problème particulièrement. Alors, trois raisons principales, évidemment, il y a une baisse hormonale, on perd de la testostérone, des oestrogènes et de la progestérone. Deuxième raison, c'est une nouvelle répartition des graisses et on va voir tout ça en détail. Et troisième raison, il y a un relâchement généralisé, une augmentation du stress et du coup souvent des grignotages ou des portions qui sont plus intenses. Allez, on voit ça en détail, déjà notre production de testostérone. Alors, la testostérone, c'est une hormone mâle mais que nous sécrétons aussi et qui intervient dans la prise de masse musculaire. Donc, notre testostérone baisse, du coup notre prise de masse musculaire baisse aussi et ça, évidemment, ça fait monter la masse grasse. Mais ce n'est pas le principal, évidemment. La ménopause, c'est quoi ? Ce sont les ovaires qui arrêtent de produire des oestrogènes et de la progestérone. Et ça, la conséquence, c'est que le cycle menstruel s'arrête. Donc, on n'a plus de règles, plus d'ovulation, donc plus de règles et plus la capacité de procréer. Et pour certaines, ça va être une liberté. Pour d'autres, ça va être un deuil. Alors, dans quelle équipe êtes-vous ? Moi, perso, j'avoue que j'attendais ça depuis longtemps, que pour moi, c'est une liberté totale. Ça peut paraître bizarre à certaines, mais pour moi, c'est vraiment une liberté. C'est un moment où je vais pouvoir me réapproprier mon corps et non pas un vieillissement, non pas un deuil. Alors, évidemment, j'ai la chance d'avoir une fille et un garçon. Donc, j'ai fait des enfants, donc c'est certainement plus facile pour moi à vivre, puisque, je dirais, mon désir d'enfant a été comblé. Et en plus, le choix du roi, comme on dit, un garçon, une fille, alors là, le top, c'est vrai. Et en même temps, je ne me laisse pas aller avec le vieillissement de cette période. Je me dis d'une part que ma grand-mère, à 90 ans, elle est autonome, elle est encore très bien, elle est valide, elle vit chez elle. Et donc, j'ai 50 ans, donc il me reste 40 ans devant moi pour profiter de la vie, me réapproprier mon corps et être libre. Et non, prendre du poids n'est pas une fatalité. Parce que je pratique le self-hacking. Alors, on va en parler, on va en parler aussi dans d'autres vidéos, évidemment. Self-hacking, c'est quoi ? C'est pirater sainement son organisme pour justement ne pas laisser le vieillissement et la prise de poids prendre le dessus. Et pour tout ça, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne, cliquer sur les notifications également, et puis, mettre un petit pouce en l'air, ça me permet de me motiver à continuer. Et ça fait toujours plaisir. Alors, pourquoi est-ce qu'on a tendance à prendre du ventre à la ménopause ? Certains d'entre vous ont dû remarquer ça. Eh bien, en réalité, sachez qu'on ne grossit pas vraiment. C'est un phénomène qui, selon les études endocrinologiques, interviendrait 10 ans avant la ménopause. Donc, la première des choses, ça va être surtout votre hygiène de vie et votre alimentation. Si elles ne sont pas équilibrées, là, oui, il va y avoir un problème parce qu'il y a une répartition nouvelle des graisses. Alors, pourquoi ? Je vous montre ça parce que toutes les graisses qu'on a au niveau des fesses, des cuisses et des hanches, eh bien, vont à la ménopause remonter au niveau de la ceinture abdominale, donc au niveau du ventre, et créer des petits bourrelets. Mais, encore une fois, ce n'est pas une fatalité. Ça, c'est si vous ne faites rien, si vous êtes sédentaire et que vous avez un déséquilibre de votre alimentation. Sinon, on peut vous apprendre comment faire pour ne pas prendre de ventre à la ménopause, rester mince ou maigrir si vous avez besoin de perdre du poids. Donc, c'est simplement le gras du bas du corps qui remonte vers le haut. C'est ça, c'est une nouvelle répartition des graisses due à ce changement hormonal. Alors, évidemment, si on a commencé à grossir 10 ans avant la ménopause, alors oui, effectivement, si vous avez un surplus de masse grasse adipeuse, il y a un gros risque, si on ne fait rien, que celui-ci remonte et fasse les bourrelets au niveau du ventre, ceux qu'on n'aime pas, ceux qu'on trouve disgracieux et qui nous gênent. Alors, du coup, si on veut self-hacker sa ménopause et la vivre bien, la vivre vraiment en toute liberté, eh bien, la première des choses, c'est ne pas être sédentaire. Alors, ne pas être sédentaire, ça veut dire, évidemment, avoir une activité physique régulière, mais aussi, vous levez toutes les heures si jamais vous êtes dans un bureau. Comme moi, par exemple, vous voyez, au lieu de faire la vidéo assise, je vais la faire debout. Et puis, marcher, je ne sais pas si vous m'avez vu, mais moi, tous les matins et tous les jours, je marche. Je marche, en réalité, grâce à mes chiens, je marche au moins une heure par jour. Donc, du coup, une heure d'activité physique tous les jours, c'est l'idéal, honnêtement, pour justement aider l'organisme et surtout la lymphe, votre système lymphatique, à bien se débarrasser de ses déchets. La marche a un effet anti-inflammatoire. Donc, on n'est pas obligé d'être sportive, mais on est obligé d'avoir une activité physique. Si vous êtes sédentaire, là, ça va être très problématique pour éviter que cette répartition amène les bourrelets au niveau du ventre. Si vous avez la cinquantaine comme moi, eh bien, on vous recommande vivement de faire un check-up de santé, un bilan de santé, parce que les maladies cardiovasculaires et le diabète, par exemple, sont en augmentation. Le facteur de risque augmente avec l'âge, bien sûr, et avec ses perturbations hormonales, on peut dire ses changements naturels hormonaux. Donc, faites-vous dépister plutôt que d'avoir à régler un gros problème. C'est plus judicieux. Alors, vous retrouverez toute l'hygiène alimentaire et tous les conseils du self-hacking pour que le vieillissement et la ménopause ne soient pas une fatalité, et que vous puissiez le vivre comme une liberté dans mon dernier livre. Donc, vous avez compris, il est tout à fait normal d'avoir ce changement hormonal à la ménopause. Ce n'est pas une fatalité. On n'est pas obligé de prendre du poids. La preuve, c'est que même sans prendre de poids, on pourrait avoir des bourrelets, sauf si on pratique le self-hacking. Allez, je vous souhaite une belle ménopause à toutes et à très vite pour self-hacker votre organisme en santé.